Ah, moi j'aime bien me balader comme ça, sur les avant-postes, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, c'est nouveau ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Ça y est, les avant-postes sont en train de changer, regardez. Sur chaque avant-poste, vous allez trouver le ponton qui est généralement pas sur le ponton principal, qui était vide, où il n'y avait rien dessus. Donc il y a toujours le petit symbole sur chaque ponton qui est présent sur ce ponton également. Ça, c'est le symbole sur cet avant-poste-là, sur un Sunspire. Vous l'avez ici aussi. Et en fait, de base, sur ce ponton, jusque-là, il n'y avait rien du tout. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Oh, des plans, une massue, une tenaille, un plan de travail. Et là-bas, je peux voir des cordages. Et puis, regardez, ça a été rallongé. On peut du coup passer ici maintenant. On peut voir qu'il y a des cordages ici, des cordages dans cette charrette qui n'était pas là avant. Et on voit que ça va être prolongé encore un peu. Donc ça y est, le nouveau bâtiment que je vous avais parlé, mais si vous savez celui que je vous avais parlé dans cette vidéo, que je vous mets en haut à droite, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder, eh bien là, on est dedans. Maintenant, ça y est, Sea of Thieves est en train, progressivement, d'apporter ce nouveau bâtiment sur tous les avant-postes de Sea of Thieves. Donc là, le but du jeu maintenant, quand vous allez jouer à Sea of Thieves, que vous allez lever l'encre et baisser les voiles, eh bien, allez sur les avant-postes et chercher ce ponton qui était normalement désert, où il y avait juste un petit ponton. Et vous allez voir qu'à chaque fois, sur chaque avant-poste, vous allez trouver cette petite table avec le plan, la massue, la tenaille, et bien sûr, donc, tout ce qui est cordage et donc, eh bien, l'agrandissement qui s'est fait ici pour accueillir, donc, le nouveau bâtiment de Sea of Thieves qui devrait, normalement, nous permettre de personnaliser un petit peu plus notre navire. Donc, pourquoi pas rajouter des skins sur notre harpon, ou alors complètement changer ce dernier. On pourra peut-être changer les cordages, je pense vraiment à ça quand je vois déjà des cordes ici présentes. Donc ça, c'est possible, on aura peut-être la possibilité de changer les cordages de nos navires. On pourra peut-être changer des éléments de charpenterie de notre navire pour qu'il soit plus élégant. Et là où ce sera très intéressant, à mon avis, c'est qu'on pourra enfin nommer notre navire, je pense, grâce à ce nouveau bâtiment qui, donc, se placera sur les pontons de tous les avant-postes qui étaient, pour le moment, pas exploités. Donc, vous savez, les pontons qui sont à l'extérieur, généralement, du quai principal. Donc, sur celui-ci, en tout cas, ce sera ici que ça se passera, que le nouveau bâtiment sera disponible. Et donc, on pourra faire tout ça. Mais ce n'est pas tout, je pense aussi que ce nouveau bâtiment nous permettra, par exemple, de changer la nid de pie. Vous savez, la vigie là-haut de votre navire, lui, ce truc-là. Eh bien, peut-être qu'on pourra changer d'apparence, changer les colonnes de la nid de pie, par exemple. Et plein de choses que l'on pourra faire grâce à ce nouveau bâtiment. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, de voir ce que nous réserve Sea of Thieves. Déjà, il nous avait teasé l'arrivée de ce bâtiment avec It Had To Be You. Vous savez, la musique de Saint-Valentin qui montrait sur deux avant-postes un bâtiment qu'on ne connaissait pas du tout, avec, justement, un harpon et un nid de pie en haut, avec, donc, une petite maisonnette en bois. Donc, vraiment, on est sûr qu'au moins, il y aura ça qui sera concerné avec ce nouveau bâtiment. Mais on pourra aussi, je pense, changer l'intérieur de nos navires. Alors, pourquoi je pense à ça ? Tout simplement parce que les navires ont un petit peu changé, déjà. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Comment ça ? Vous ne l'avez pas vu non plus ? Bah, attendez, je vous la mets en haut à droite. Donc, c'est une vidéo que je vous avais montrée, qui montrait, en fait, que, eh bien, les navires ont déjà changé. Vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais sur un sloop, par exemple, il y avait des barils qui étaient posés sur le navire. Donc, je vais vous montrer ça. Les tonneaux étaient juste ici. Et regardez ce qu'il y a à la place des tonneaux. Il y avait deux tonneaux ou trois, je ne sais plus. Maintenant, il y a une bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que des petits draps ont été rajoutés sur cette dernière. Donc, elle a été encore modifiée, j'ai l'impression. On a eu la table qui a été ajoutée, qui a été modifiée. La table de base est une table tout à fait basique. Et là, maintenant, on a une table qui est vraiment plus élégante, plus raffinée, comme vous pouvez le voir. C'est celle qui était sur les galions. Et maintenant, elle est sur les sloops et aussi sur les brigantins. On a vu aussi ce petit drap qui a été inversé. À la base, le rideau était ici. Maintenant, il est ici. Et donc, on a cette étagère aussi qui a été un peu rehaussée. Il y avait un drap là-dessus, d'ailleurs, aussi, qui avait été enlevé. Et donc, voici la nouvelle apparence des navires. Donc, si Sea of Thieves commence déjà à remplacer des meubles, finalement, dans les navires, c'est bien pour une chose. C'est pour permettre, derrière, aux joueurs de personnaliser leurs navires. Alors, pourquoi je pense ça ? Tout simplement parce que tous les navires, maintenant, quand vous rentrez dans la cale du capitaine, on va dire, eh bien, vous avez toujours le même skin. On a une bibliothèque ici, avec les livres. On a une étagère. On a la table des quêtes. Et on a ce rideau qui a été inversé. Donc, ça, c'est valable pour le sloop, pour le brigantin et pour le galion. Mais dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pas, du coup, un modèle de navire qui est déjà prédéfini par défaut, on va dire, pour tous les joueurs ? C'est pour tout le monde pareil. Et peut-être que nous, à terme, on pourra, grâce à ce nouveau bâtiment, choisir les meubles qu'on veut mettre à la place. Si vous voulez mettre autre chose à la place de cette bibliothèque, peut-être que grâce au niveau bâtiment, vous pourrez le faire. Donc là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que nous réserve Sea of Thieves car, clairement, ce nouveau bâtiment va pointer le bout de son nez. Vous pouvez voir que sur Ensign Spire, il devrait être situé sur ce ponton que je vous ai montré en début de vidéo. Et vous pouvez les voir vraiment sur tous les avant-postes. Vous avez toujours ce petit ponton qui, du coup, a subi quelques modifications. Et comme je suis hyper sympa, allez, je vous montre ce qui se passe sur Dagger Tooth également. Donc là, on est sur le ponton principal. Et en fait, il faut se rendre de l'autre côté du ponton. Donc, vous trouvez le deuxième ponton qui est de ce côté de l'île. Et on va pouvoir reconnaître la petite bannière. Voilà, ça, c'est la petite bannière de Dagger Tooth. Voilà, elle est ici. Et donc, vous voyez que là aussi, le ponton, il a été mis à jour. On a des planches qui sont là. Et on va retrouver exactement pareil que sur l'autre avant-poste, Ensign Spire. La disposition des outils et du plan sont un peu différentes. Mais clairement, on est sur la même chose. Et donc, la petite charrette avec les cordages. Et voilà, l'extension est en train d'être construite pour accueillir ce nouveau bâtiment dans Sea of Thieves. Ah, je ne sais pas pourquoi, je ne vous sens toujours pas convaincu. Regardez, cette fois-ci, je suis sur l'avant-poste Sanctuary. Donc, le symbole de Sanctuary, c'est ce petit cordage, ce nœud. On est sur le quai principal, sur le ponton principal. Et donc, on va aller se rendre de l'autre côté. Hop ! Et vous allez pouvoir vous rappeler, du coup, de la musique It Had To Be You. Et en fait, ça a montré sur cet avant-poste le nouveau bâtiment qui allait être créé sur ce ponton qu'on voit au fond. Et je vois déjà des modifications par rapport à la dernière fois. Donc, le ponton, on retrouve bien le symbole que je viens de vous montrer, le petit nœud. On arrive donc sur le ponton, on voit qu'il était un petit peu prolongé. On a à nouveau le marteau, le plan et la tenaille avec le plan de travail. Des planches, des cordages, des planches encore, l'extension et encore des cordages dans la petite charrette. Bon, là, je pense que vous êtes convaincus. Tous les avant-postes de Sea of Thieves sont en train de subir cette métamorphose. J'ai hâte de voir tout ça. Donc, vraiment, c'est intéressant. Donc, ça va bientôt arriver. Je ne sais pas si ça arrivera pour la saison 7 ou si ça arrivera à la fin de la saison 6. On verra bien. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant à suivre. Donc, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des likes et des commentaires sur la vidéo. Et surtout, à la partager autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyJV. Et bien, cliquez sur la cloche afin de t'informer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux dans la description. Ainsi que sur Discord et sur Twitch pour, par exemple, jouer avec nous. Vous allez voir, c'est très sympa. On s'est bien amusé aujourd'hui. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Vous aurez reconnu celui-là, Golden Sands. Donc là, on est sur le ponton classique. Regardons sur le ponton de l'autre côté de l'île. Et oui, je suis même allé à Golden Sands pour voir ce qui se passe. Et malheureusement, le ponton n'a pas subi de modification. Donc là, ça sent vraiment pas bon pour Golden Sands. Merci.